Pris au piège de deux femmes et qui finira mort sur les berges de la rivière. Voici cette affaire hors du commun pour crime. Musique douce Qui va tenir en haleine tous les services de gendarmerie de la région jusqu'à son coup de théâtre final. C'est un crime assez effroyable et un acharnement, ça ressemble un peu à de la haine. Nous sommes à Lus, petite commune de Saône-et-Loire dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce village de moins de 2000 habitants, auparavant tourné vers l'agriculture, est aujourd'hui devenu une banlieue de la ville de Chalon-sur-Saône. Une ville paisible où les gens travaillent sur le bassin de Chalon. Il y a effectivement la rivière principale de la région qui est la Saône. Il y a des promeneurs, des cyclistes, des gens qui courent à pied. Et c'est une ville, on va dire, dortoire et qui n'a jamais connu de problème. Le 21 avril 2010, en fin d'après-midi, le soleil se couche peu à peu sur les berges de la Saône. Jean-Paul, un moniteur de poids lourd, se balade à vélo pour décompresser de sa journée de travail. Quand soudain, il remarque quelque chose d'étrange. J'ai regardé sur le bord de Saône et j'ai vu cette forme qui était en bordure de berge. J'ai continué mon parcours parce que pour moi, ça pouvait être un sac. Et dans le doute, au bout d'une centaine de mètres, je suis revenu voir. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être éventuellement une personne. Perplexe, Jean-Paul décide d'appeler les pompiers pour leur signaler sa découverte. Arrivé sur place, les secours font alors un terrible constat. Ils ont tout de suite vu que c'était une personne. Ils se rendent compte qu'il est ficelé et qu'il a apparemment un sac sur la tête. Donc ils décident de ne rien toucher et de faire venir la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, la brigade de gendarmerie de Chalon-sur-Saône arrive et fige la scène. Aussitôt, le docteur Corrèges, médecin légiste, est appelé pour effectuer les premières constatations. On a constaté que le cadavre était entièrement recouvert par une espèce de drap qui était maintenu à plusieurs endroits, par une cordelette au niveau des jambes, une cordelette au niveau du cou, plus ou moins serrée. Et donc notre travail a d'abord été d'enlever le drap-housse pour voir un peu l'extrémité céphalique. Et là, on a constaté que la peau était un peu abîmée par la putréfaction. Le corps aurait donc séjourné plusieurs jours dans l'eau. Les gendarmes sont alors confrontés à une première difficulté, l'identification de la victime. Aucun élément permet de dire qui est cette victime. Pas de papier d'identité, pas d'accessoires, pas d'éléments, pas de voitures retrouvées à proximité. Ce qui laisse à penser l'ouverture d'une enquête est déjà une énigme. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon viennent épauler leurs collègues de Chalons-sur-Saône et l'enquête peut véritablement commencer. Alors, à qui appartient ce corps ? Quelles sont les causes de la mort de cette personne ? Et comment s'est-elle retrouvée sur les berges de la Saône ? Au centre hospitalier de Chalons-sur-Saône, le lendemain de la découverte du corps, le docteur Corrèges débute l'autopsie. Premier indice, la victime est de sexe masculin. C'est un cadavre de race caucasienne, de taille 1,56 m, de corpulence normale, plutôt musclée. Il faut maintenant déterminer combien de temps le corps de cet homme est resté dans la Saône. Je l'avais estimé entre 10 et 15 jours, approximativement, parce qu'encore une fois, c'est de l'eau à basse température. L'eau de la Saône, à cette époque-là, devait faire 16 degrés. Ainsi, le corps est presque dans les conditions de conservation qui sont bonnes. Les gendarmes vont donc pouvoir rechercher un homme qui a disparu depuis 15 jours. Et ce n'est pas le seul indice délivré par l'examen du corps. On observe, en partie antérieure gauche, la présence d'un tatouage polychromique. Ce tatouage est une fleur avec un cœur et gravé en dessous un prénom de femme. Un élément qui vient compléter une autre pièce du puzzle. Car auparavant, les enquêteurs ont retrouvé au poignet de la victime une gourmette. Sur cette gourmette, un prénom gravé. Bertrand. Ce qui est intéressant, c'est que le tatouage, en particulier le prénom féminin que l'on va retrouver, et également le prénom retrouvé gravé sur la gourmette de l'individu, vont donner des indications à la gendarmerie afin de rechercher l'identité de la victime. Le médecin légiste poursuit ensuite l'autopsie. Il remarque de nombreuses contusions et une blessure conséquente au niveau de la tête de la victime. On va retrouver un énorme, un volumineux hématome étendu sur toute la partie latérale gauche de la face et à l'arrière. Vous voyez toute cette face. Donc il y a un gros hématome entre le cœur chevelu et la boîte crânienne qui indique un coup violent qui a beaucoup saigné. Reste à savoir si ce coup a été mortel. Ce qui est intéressant pour les causes de la mort, c'est qu'on va analyser les poumons et qu'on va retrouver des diatomées dans les poumons. Les diatomées, ce sont des algues microcellulaires qui existent dans l'eau naturellement. L'analyse a retrouvé les mêmes diatomées dans la saune que dans les poumons de la victime, indiquant qu'il y a de l'eau qui a pénétré et par conséquent une noyade possible. L'homme était donc toujours en vie lorsqu'il a été précipité dans le fleuve. Pour en savoir plus, le sang de la victime est envoyé en analyse. On va s'apercevoir que la victime avait absorbé de manière massive des produits, des tranquillisants qui avaient sans doute entraîné un endormissement. Un mode opératoire qui met les services de gendarmerie sur une première piste. Après les examens procédés en laboratoire, va se développer l'hypothèse d'un empoisonnement par ces médicaments. Et on sait par la pratique pour les médecins légistes que l'empoisonnement est souvent un crime de femme. A la vue du rapport d'autopsie, les enquêteurs envisagent un premier scénario, celui d'une vengeance. D'après ses premières constatations du médecin légiste, c'est un crime assez effroyable et un acharnement. Ça ressemble un peu à de la haine. Mais pour remonter à son auteur, les gendarmes doivent encore identifier la victime. Alors, qui est ce fameux Bertrand ? Aurait-il été victime d'un crime passionnel, comme le pressentent les enquêteurs ? La femme, dont le nom est inscrit sur le tatouage, a-t-elle un lien avec cette mort atroce ? A la gendarmerie de Châlons-sur-Saône, une enquête fastidieuse débute. Malgré l'autopsie, l'identité de la victime reste une énigme. Les enquêteurs ne disposent que d'un prénom, Bertrand. Les gendarmes vont rechercher dans leurs fichiers des empreintes digitales. Aucune trace. Aucune trace chez un dentiste. Il n'y a pas une dentition particulière. Aucun fichier de disparition ne fait état d'un dénommé Bertrand, d'un homme d'une quarantaine d'années. Les forces de l'ordre orientent alors leur recherche vers une personne isolée. Ils font le tour des hôpitaux et des hôtels, sans résultat probant. Puis ils se dirigent vers les foyers sociaux. Les enquêteurs se rendent au centre communal d'action sociale, CCAS de Châlons, avec ce prénom comme seul élément pour l'instant dont ils disposent de cette victime. Il s'avère que ce centre d'action sociale recense 15 prénoms identiques, avec 15 noms de famille. Donc les gendarmes repartent avec cette liste. Les enquêteurs visitent alors une par une les différentes adresses. Et le 26 avril 2010, 5 jours après la découverte du corps, ils se rendent au domicile d'un énième Bertrand. Un homme de 39 ans, chauffeur de poids lourd intérimaire. Et très vite, il remarque que la boîte aux lettres n'a pas été vidée depuis longtemps. Les gendarmes qui voient que la porte ne s'ouvre pas, interrogent la voisine de Pallier, qui va reconnaître qu'effectivement, depuis le 3 avril, elle n'a pas vu se dénommer Bertrand. Et qu'elle s'inquiète parce que d'habitude, quand il s'absentait, il lui confiait la clé de son appartement pour qu'elle relève le courrier. Les enquêteurs lui montrent alors les photos de la victime. Malgré l'état de putréfaction du corps, la voisine, sous le choc, reconnaît son voisin, Bertrand. Les gendarmes perquisitionnent donc l'appartement du disparu. Ils pénètrent dans son domicile. Ils vont prélever des brosses à cheveux, brosses à dents, pour essayer de récupérer de l'ADN et pouvoir le comparer avec les tissus qu'on aura prélevés lors de l'autopsie. Les résultats tombent. Bertrand est bien la victime retrouvée dans la saule. Et contre toute attente, l'homme a une famille. Mais celle-ci est à Bourges, à plus de 250 kilomètres de là. Les gendarmes décident donc d'informer son ancienne compagne et mère de ses deux filles, que nous appellerons Corinne. Ils m'ont dit que Bertrand était décédé. C'était vraiment un moment de douleur parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi lui. Si Corinne est surprise, c'est parce que Bertrand était apprécié de tous. C'était un bon vivant. C'était une personne qui était très gentille, qui faisait trop confiance aux gens. Mais il avait toujours le cœur sur la main. Ce chauffeur de poids lourd de 39 ans a vécu de belles années à Bourges auprès de Corinne et de leurs deux filles. Mais une mauvaise habitude de Bertrand va malheureusement mettre fin à leur histoire. Ils buvaient beaucoup. Et un jour, j'en ai eu marre et je suis partie. C'était trop. Ils se laissaient trop entraînés par les copains. Et moi, je ne pouvais plus. Une séparation que Bertrand ne parvient pas à accepter. Pour me prouver, en fait, qu'il changeait et qu'il voulait me récupérer, il s'était fait faire un tatouage, donc une rose avec un cœur, avec inscrit mon prénom dedans. Mais Corinne reste sur sa position. Et en 2002, Bertrand quitte la région de Bourges pour s'installer à Châlons-sur-Saône, où il a été muté. Il y rencontre sa deuxième compagne, avec qui il a également une fille. Mais très vite, ses vieux démons refont surface. Il est décrit aussi comme étant parfois violent et une violence. Bertrand a donc disparu durant le week-end du 3 au 6 avril. Les gendarmes ne retrouvent pas de traces de son véhicule, une Renault 21 grise. Ils mettent donc son immatriculation dans la base de données des voitures recherchées. Deux jours après coup de théâtre, les enquêteurs sont informés par des collègues, des gendarmes de Châlis, qu'un accident de circulation s'est produit en région châlonnaise, un champ fort j'œil, impliquant une Renault 21 de couleur grise. Au téléphone, les gendarmes leur expliquent qu'une voiture correspondant à leur signalement a fait une sortie de route à 17 minutes de Châlons-sur-Saône. Et selon les premiers témoins, les occupants du véhicule ont eu une attitude étrange. Les témoins de l'accident vont se présenter immédiatement sur le lieu de l'accident pour aider les passagers à sortir de ce véhicule qui est occupé par deux femmes. Ces deux personnes refusent catégoriquement qu'on prévienne des gendarmes ou un dépanneur. Mais les témoins appellent malgré tout la gendarmerie de Châny. Sur place, les forces de l'ordre effectuent les premières constatations auprès des deux passagères de la voiture accidentée. Nathalie, 42 ans, et Chloé, 41 ans. Les deux femmes semblent pressées de partir. Effectivement, ils vont contrôler le papier du véhicule et puis les interroger. Ils vont effectivement aussi examiner le véhicule et là, ils vont s'apercevoir assez rapidement que les plaques ont été maquillées. Après vérification, la plaque d'immatriculation correspond bien à la voiture de Bertrand. Immédiatement, les gendarmes préviennent leurs collègues de Châlons-sur-Saône qui décident de s'intéresser au profil de la conductrice, Nathalie. Nathalie est une femme âgée de 42 ans, elle est originaire de près d'Autun, d'une famille intégrée socialement, sans problème. Elle exerce plusieurs métiers dans le bâtiment, dans le bûcheronnage, elle présente un physique un peu impressionnant. C'est une femme qui est une forte personnalité qui, d'après les renseignements qu'on peut avoir, peut être violente. Nathalie vit avec sa compagne à Châlons-sur-Saône. Mais c'est une autre femme qui était avec elle dans la voiture lors de l'accident. Chloé. Chloé, c'est une femme de 41 ans qui a été mariée, qui a eu deux filles, qui travaille dans une grande surface et qui, elle, est un peu aussi seule dans sa vie à ce moment-là. Et donc, elle va rencontrer Nathalie. Après une courte relation en 2007, Nathalie et Chloé se séparent et restent amies. Mais fin 2010, les deux femmes décident de se remettre ensemble dans le plus grand secret. On ressent que c'est Nathalie qui est dominante. C'est-à-dire que Chloé la suit. La suit. Et je pense que comme Nathalie apparaît peut-être assez forte, en tout cas dans l'apparence, je pense qu'à ce moment-là, c'est un soutien pour Chloé qui va se sentir un petit peu protégée par Nathalie. Les gendarmes tentent alors de faire le lien entre les deux femmes et la victime. L'enquête fait découvrir que donc Nathalie avait une belle-mère qui avait gardé donc la fille de Bertrand. Et c'est comme ça que la relation, elle va le connaître mais d'une manière très superficielle finalement. Il n'y a pas de lien intime entre eux, pas du tout. Alors, comment Nathalie et Chloé se sont-elles retrouvées au volant de la voiture de Bertrand ? Les amantes sont-elles impliquées dans le meurtre du trentenaire ? Et pourquoi auraient-elles fait preuve de tant de cruauté envers un homme qu'elles connaissaient à peine ? A la gendarmerie de Châlons-sur-Saône, Nathalie et Chloé se sont placées en garde à vue et interrogées sur la manière dont elles ont récupéré la voiture de Bertrand, retrouvée inerte dans l'assaut. Très vite, Nathalie avoue être impliquée dans la mort de Bertrand et tente de fournir une explication aux enquêteurs. Bertrand aurait participé ou assisté sans intervenir, on ne sait pas trop, à un viol collectif dont elle aurait été la victime. Il y a, en tout cas, un certain nombre d'années en arrière, elle aurait été adolescente. Nathalie aurait donc souhaité se venger. Face aux enquêteurs, elle donne sa version des éléments. Le 3 avril, Nathalie dit savoir appeler sa compagne et l'a éloignée en lui demandant d'aller passer le week-end chez ses parents. Elle demande à Chloé de venir le soir car elle a invité Bertrand à venir prendre l'apéritif à Chalon dans son appartement. Mais il ne s'agit pas d'une simple soirée entre amis. Les amantes ont une idée derrière la tête. Nathalie et Chloé écrasent des comprimés d'antidépresseurs dans le verre de Bertrand pour l'endormir. À la nuit tombée, l'homme de 39 ans arrive à l'appartement et le piège se referme sur lui. Elle va prétendre qu'il est arrivé déjà éméché et qu'après avoir absorbé sa boisson mortelle, il ne va pas perdre conscience mais qu'il va tituber et qu'elle va l'attraper par le col mais qu'il va en tombant heurter le coin du bar. Bertrand, assommé, gît sur le sol mais l'homme n'est pas au bout de ses souffrances. Nathalie va s'emparer d'un pied de biche et va le frapper violemment à la tête. Pensant que Bertrand est mort, Nathalie et Chloé décident alors de se débarrasser du corps. Elles attachent l'homme, l'enroulent dans un drap, chargent le corps dans le coffre de la voiture puis le jettent à quelques kilomètres de là dans la saune. Mais Chloé livre une histoire encore plus sordide aux enquêteurs. Avec un verre, avec le fameux cocktail, c'était insuffisant, ils ne s'endormaient pas. Elles ont préparé un deuxième verre, ils ne s'endormaient toujours pas. Nathalie aura perdu patience, elle lui met un sac plastique sur la tête pour l'étouffer. En lui portant aussi un coup de pied de biche. Malgré ce coup brutal, Bertrand respire toujours. Nathalie emploie alors les grands moyens. Nathalie, à un moment, va prononcer cette phrase « Il faut qu'on le finisse ». Elle va lui mettre la ceinture de peignoir autour du cou. Elle va tenter de l'étrangler en suspendant cette ceinture à la porte de la salle de bain. Chloé indique aux enquêteurs qu'elle était trop effrayée pour arrêter sa maîtresse. Nathalie se serait acharnée sur Bertrand pour obtenir sa revanche des années plus tard. Mais les forces de l'ordre doutent du mobile fourni par la quadragénaire et procèdent à des vérifications. Ils ne retrouvent alors aucune trace du viol évoqué par Nathalie. Bien au contraire. Il découvre qu'ils n'ont surtout en fait pas pu se rencontrer parce que selon les dates qu'elles donnent Bertrand aurait eu 11 ans ou 12 ans. Lui originaire de l'Indre, elle de son édouard et que leur trajectoire professionnelle après vérification ne se serait jamais croisée. Chloé confirme aux gendarmes qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vengeance et leur avance un mobile bien plus étonnant. Nathalie aurait repéré dans une maison abandonnée un fauteuil qui lui plaisait et comme le véhicule de Chloé était en panne, elles vont alors imaginer d'emprunter ou de voler la voiture de Bertrand. Et en interrogeant les proches de Nathalie, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elle n'en saurait pas à son coup d'essai. Selon Dex compagne, elle aurait agi envers des hommes de façon complètement spectaculaire et troublante en les droguant. Déjà, c'est déjà établi en les droguant pour leur piquer leur carte bleue et leur argent. A l'issue de leur garde à vue, Nathalie et Chloé sont mises en examen pour meurtre et complicité de meurtre. Alors, comment les deux femmes se défendront-elles lors du procès à venir ? Face au juré, Nathalie avouera-t-elle le vrai mobile de son crime ? Et la part de responsabilité de Chloé sera-t-elle établie ? Le 22 mai 2011, un an après la mort de Bertrand, l'affaire connaît un incroyable rebondissement. Après 13 mois d'incarcération, Nathalie craque et envoie une lettre au juge d'instruction. Elle avoue que la piste du viol dont elle se dit victime, dont elle s'est dit victime, c'était faux, qu'elle l'a inventé. Elle dit aussi au juge d'instruction que la soirée de l'apéritif où elle invitait Bertrand, ça a dégénéré, qu'elle a voulu voler sa voiture. Nathalie indique qu'elle dira toute la vérité lors du procès. Mais seulement 6 jours plus tard, le 28 mai 2011, elle en décidera autrement. La femme, alors âgée de 43 ans, est retrouvée pendue dans sa cellule. Pour les proches de Bertrand, le décès de la principale accusée est une terrible nouvelle. J'aurais préféré qu'elle assume ce qu'elle avait fait. J'aurais préféré qu'elle dise des choses au lieu de se suicider. Je trouve que c'est trop facile. Le 22 mai 2012, le procès de Chloé s'ouvre, malgré tout, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Elle comparait pour complicité de meurtre et vol de voiture et se retrouve donc seule dans le box des accusés. Je sens une ambiance assez pesante parce que la famille n'a pas le véritable coupable en face. Pour la cour, tout l'enjeu du procès est donc de définir le rôle de Chloé dans la mort de Bertrand. C'était une femme calme, voilà, qui paraissait effectivement très passive. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs cette passivité en lui disant mais quand même vous êtes une femme adulte, vous pouviez réagir, interrompre votre compagne en lui disant mais que fais-tu ? On ne peut pas faire ça ? Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché. Pour sa défense, Chloé explique qu'elle n'est pas venue en aide à Bertrand à cause du caractère violent de Nathalie. Devant les jurés, elle force le trait. Chloé, pour justifier de l'emprise qu'aurait pu avoir Nathalie sur elle, elle va même jusqu'à dire que Nathalie était son gourou et qu'elle était un disciple de cette femme qui dirigeait ses actes en quelque sorte. Mais ses arguments ne convainquent pas. Après trois jours d'audience, Chloé est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Une sentence que les proches de Bertrand jugent insuffisante. Pour nous, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire que c'est comme si on lui donnait l'autorisation de recommencer. Je trouve ça inadmissible.